Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمورسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعله الحزن إذا شئت سهلا Donc nous poursuivons avec le résumé, bien sûr, vous l'avez compris, c'est simplement un résumé de la biographie du prophète Mohamed, alayhi afdal, والصلاة والسكالتسلم et nous sommes au cours 7, si je ne me trompe pas et je pense qu'il doit nous rester avec ce cours-là 2 ou 3 cours donc c'est un résumé de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam afin d'avoir des notions assez concises concernant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam et lors du dernier cours, on avait parlé de cet événement qui a attristé le prophète, alayhi salatu wassalam et qui a été très difficile pour Aisha, radiyallahu anahu wa ardaha, son épouse, Al-Tahira, la pure qui était hadif et tout l'ifq, donc l'histoire concernant le mensonge, la calomnie envers Aisha quand on l'a accusé d'avoir commis l'adultère avec Safouan, radiyallahu anahu wa ardaha donc c'est pas quelque chose de nouveau le fait de toucher à l'honneur du musulman à travers un acharnement et surtout à travers sa famille lorsqu'on veut se débarrasser de lui ou lorsqu'on veut lui faire du mal alors ça peut venir de l'intérieur, ça peut toucher n'importe quel être humain qu'il soit musulman ou non malheureusement des gens quand ils n'arrivent pas à s'acharner comme cela leur convient envers une personne même quelquefois physiquement et bien ils s'attaquent à la famille parce qu'ils savent très bien que la famille et bien c'est le coeur de l'honneur de l'homme et donc ça fait très mal quand la personne s'attaque à la famille en lançant des calomnies et autres et c'est ce qu'ils ont fait avec le messager d'Allah mais le prophète a encaissé, a patienté car Allah nous a ordonné de patienter la patience c'est quelque chose d'obligatoire le fait d'être satisfait de l'épreuve ça c'est un degré au-dessus ce n'est pas donné à tout le monde et ça c'est préférable être satisfait de l'épreuve que tu as eue non seulement tu patientes mais tu es satisfait et tu remercies Allah de l'épreuve que tu as eue parce que tu sais que c'est une purification et qu'Allah t'élève sûrement en degré à travers cette épreuve ce n'est pas donné à tout le monde patienter c'est obligatoire on se doit de patienter et c'est obligatoire tout simplement parce qu'Allah dit Allah ne donne pas une âme, une charge au-dessus de sa capacité c'est à dire si Allah t'a donné cette épreuve c'est que tu peux la supporter donc tu te dois de la supporter alors ici il y a eu plusieurs tragédies après et bien ils ont senti quelque part un certain un certain affaiblissement de certains compagnons donc ils se sont dit c'est le moment ici de s'acharner contre eux et de les affaiblir au maximum et donc il y a eu plusieurs embuscades qui ont été faites on avait rappelé de la tragédie de Arraji' où ils ont fait des embuscades et ils ont tué certains compagnons parmi eux il y avait les récitateurs du Coran et ceux qui étaient connus pour être experts dans la récitation du Coran ce qu'ils savent très bien qu'en touchant les récitateurs du Coran de l'époque surtout parce qu'à l'époque quand quelqu'un était hafiz avait appris le Coran par coeur c'est qu'ils en comprenaient le sens et ils s'efforçaient de le mettre en application c'est pour ça que ici c'était quelque chose de naturel chez eux en parallèle d'apprendre le Coran de comprendre le sens du Coran et de l'appliquer d'accord et donc ils savaient que toucher des gens qui avaient le Coran dans leur poitrine c'était toucher quelque part le coeur et bien de la foi musulmane parce que comme on a rappelé dans le serment du vendredi et bien le coeur a une âme et la foi a une âme et l'âme du coeur c'est c'est la foi l'iman un coeur sans foi c'est un coeur maïd mort et l'âme de l'iman de la foi c'est quoi l'Qur'an c'est le Coran donc une foi sans Coran c'est une foi morte d'accord alors à l'an 5 de l'égir et on voit souvent c'est l'an 3 de l'égir grosse épreuve l'an 4 de l'égir grosse épreuve l'an 5 de l'égir grosse épreuve l'an 6 de l'égir grosse épreuve l'an 7 de l'égir grosse épreuve l'an 8 de l'égir grosse épreuve on voit que chaque année et bien c'était des tempêtes que suivissait le prophète et avec cela on voit que le prophète et c'est ce qui est bien sûr on ne peut pas le traiter dans les détails d'une manière scientifique mais en gros j'essaie de vous le montrer et bien c'est qu'on voit que le prophète a toujours gardé une retenue de sorte qu'il ne réagisse jamais par vengeance personnelle il avait toujours une certaine retenue une certaine équité une certaine sagesse et à l'hikmah comme l'a dit l'un Qayyim c'est c'est de faire ce qu'il faut de la manière qu'il faut au moment qu'il faut même quand les compagnons et bien étaient pris ici par un certain engouement une précipitation de la colère le prophète était toujours là pour les calmer toujours là pour leur rappeler la retenue toujours là pour leur rappeler on l'a vu avec Abdullah ibn Uba ibn Saloul avec son fils comment il a voulu réagir alors que c'était quelqu'un qui a voulu faire du mal au prophète comporte-toi de la meilleure des manières avec ton père ici-bas tu vas le voir ça oui ça c'est que des récits prophétiques authentiques donc ça on voit la sagesse du prophète il a retenu qu'il avait tout au long de de sa vie c'est la preuve qu'il ne réagissait pas poussé par les émotions poussé par les passions et poussé par une vengeance personnelle ou aveugle même quand quelquefois et bien ça pouvait paraître clair de se précipiter le prophète il voyait énormément loin et il savait que la personne qui fait devancer la précipitation sur la sagesse il court à sa perte c'est pas pour rien que Dieu a dit il donne la sagesse à qui il veut celui à qui a été donné le hikma il lui a été donné une grâce immense un grand bien c'est pas donné à tout le monde de réagir avec sagesse surtout qu'on est des êtres faibles mais on le répète le prophète c'est celui à qui on a ouvert la poitrine c'est à dire les anges et qu'ils ont lavé son coeur avec de l'eau de zemzem ils ont enlevé le grumeau qui représentait la haine la jalousie c'est une exception bien sûr et Allah l'a choisi et Allah l'a élu l'enceinte de l'Egyr il s'est passé des choses et parmi ces choses ils ont continué leur acharnement et cet acharnement qu'ils ont continué a provoqué encore une razoua qui était razouatul ahzab razouatul ahzab et bien c'est l'expédition si on veut qui concerne plusieurs groupes de personnes c'est pour ça qu'on l'appelle razouatul ahzab parce que c'est il y a eu une coalition c'était là ici l'expédition la bataille des coalisés et ici on l'appelle aussi razouatul khandaq parce qu'il y a eu la tranchée d'accord donc ici les ben-un-nadir qui avaient été expulsés après avoir rompu le pacte ont été montés les Quraysh ils ont été voir des gens qui faisaient partie de chez le prophète c'est à dire des arabes ils ont été voir à l'intérieur ils ont été voir des gens de chez eux pour attaquer le prophète de l'intérieur et ils ont commencé à s'associer avec plusieurs tribus il y avait des arabes il y avait plusieurs tribus et ils se sont réunis en disant on va attaquer le prophète et les compagnons à Medine directement et c'est pour ça qu'on appelle la bataille des coalisés donc il y avait Abu Soufyan Radiyallahu anhu wa arda Radiyallahu anhu Abu Soufyan il a embrassé l'islam voyez alors que c'était qui Abu Soufyan sinon on s'arrête ici dans l'histoire parce qu'on dit comment ça un tel acharné contre le prophète laisse l'histoire se finir et voilà pourquoi il ne faut jamais se précipiter tu ne sais pas la personne qui te fait du mal aujourd'hui peut-être deviendra un de tes plus grands amis chaleureux ici celui qui a tué Hamza ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda l'oncle du prophète alayhi salam n'est-il pas devenu un compagnon radiyallahu anhu wa arda les gens qui se sont acharnés contre le prophète comme Hinde n'est-elle pas devenue une femme parmi les compagnons Khalid ibn al-Walid n'est-il pas devenu un grand compagnon Omar ibn al-Khattab n'est-il pas devenu une référence une pointure chez les compagnons radiyallahu anhu wa arda il a akhiri khayruhum fil jahiliya khayruhum fil ddin le prophète alayhi salam n'a-t-il pas dit les meilleurs dans le paganisme seront les meilleurs dans la religion il a si ils comprennent si il y a la compréhension sinon ça peut devenir les pires le prophète il dit que quand quelqu'un est dans le mal il se repent et bien il peut devenir le meilleur si ses qualités qu'il avait et bien il les garde avec lui et s'il a compris l'islam il les met en application comme il se doit ça deviendra parmi les les meilleurs et parmi eux Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda Abu Soufyan et bien a accepté ils étaient plus de plus de 10 000 hommes et voilà pourquoi on appelle la bataille des coalisés le prophète alayhi salatu wa salam a informé fut informé et il a informé les sahabes radiyallahu anhu wa arda et il les a convoqués et ici Salman al-Farisi radiyallahu anhu wa arda a donné une idée et bien qui est devenue une référence dans l'histoire c'était ici et quelque chose qui était inconnu chez les arabes de creuser une tranchée d'accord qui empêcherait et bien les personnes de rentrer dans dans Médine et c'est ce qu'ils ont fait ils ont creusé ici une tranchée et le prophète alayhi salatu wa salam il ne s'est pas mis sur le côté en disant moi je suis le prophète moi je suis je suis je suis vous creusez moi je ne me salis pas les mains alors aujourd'hui malheureusement des gens n'ont pas compris la religion quand il faut se salir les mains il faut se salir les mains il y a des gens par exemple ils n'ont pas compris c'est quoi les priorités je vous donne un exemple banal et concret tu rentres dans une mosquée et bien il y a des travaux dans la mosquée une personne va faire un acte d'adoration qui fait partie des meilleurs actes d'adoration c'est quoi la prière il prend son moschaf et il lit il est bien habillé il est propre il est dans son coin il est dans son coin et il voit qu'il y a des travaux dans la mosquée c'est quoi la priorité maintenant ? c'est lire le coran ou appliquer le coran ? c'est quoi ? et c'est quoi appliquer le coran ? c'est lire le coran ? c'est quoi ? c'est aider c'est participer les meilleurs des gens c'est qui ? ceux qui sont les plus utiles pour qui ? pour les gens c'est pas pour simplement les musulmans alors que dire d'être utile pour les musulmans ? le prolet est de dire c'est âme la parole est âme elle est générale donc ici que dire pour aider pour la construction d'une mosquée ? je vous donne une image comme ça les gens n'ont pas compris qu'il y a des priorités comme je vous dis la dernière fois quand ici l'imam Malik il a vu un de ses élèves qui s'est levé alors que la 6 de science a commencé pour faire la prière alors que la prière c'est un acte d'adoration qui fait partie des plus importants et des meilleurs il lui a dit ce pour quoi tu t'es levé est moins bon que ce que tu as délaissé c'est quoi ? la 6 de science il a dit tu t'es levé pour faire la prière si tu t'es assis pour écouter le cours c'était meilleur et plus profitable meilleur en mérite que ce pour quoi tu t'es levé les deux requêtes surérogatoire même les Malaïka et bien ils prennent place aux assises de science donc ici il y a des priorités et là tu vois la personne elle est le il y a 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 ferme ton mousshaf maintenant applique ah mais je suis propre je suis propre tu ne sais pas quelle valeur a la saleté ici que va provoquer le fait de te lever et d'aider au jour de la résurrection tu ne sais pas il y a Abdallah donc il y a des moments où il faut voir les priorités donc ici le prophète lui-même c'est sali plus que cela alors je me rappelle une fois on était dans des travaux des petits travaux à la mosquée on était avec certains frères on était en train de creuser et quand je voyais l'effort que ça prenait obligatoirement enfin logiquement ça te renvoie vers Khandak et comment on était épuisé alors qu'on s'est battu avec la terre pendant je ne sais combien de temps pour faire une petite tranchée la terre était dure c'est physique t'es KO allez tu reprends reprends la pioche vas-y on se dit la prochaine fois on amène un tractopelle autant payer tu te dis la tranchée vous savez ces Khandak c'était quoi c'était pas une tranchée comme ça c'était une tranchée très très profonde où eux ils étaient dedans où ils étaient très larges et le prophète non seulement il aidait mais il avait une pierre qui serrait contre son ventre pourquoi il avait la pierre qui serrait contre le ventre comme vous le savez c'était par rapport à quoi à cause de la l'intensité de la faim qu'ils ressentaient ils avaient tellement faim quelquefois deux jours ils ne mangeaient pas trois jours ils mangeaient des dates et du lait ou de l'eau c'était ça quelquefois leur repas et avec cela il fallait qu'ils aillent dans la tranchée et avec la peur parce que c'est la peur humaine ça c'est une peur humaine que les compagnons avaient de mourir de se faire tuer de se faire attaquer il y a leurs femmes et leurs enfants c'était des situations très terribles ils étaient opprimés parce que eux ils ne voulaient rien et le prophète il a toujours tout fait pour éviter de verser le sang toujours quand on voit et quand on analyse la biographie du prophète c'était pas lui qui provoquait c'était pas lui qui voulait tuer même quand on attaquait il l'évitait et même Allah leur évitait de verser le sang parce que c'est pas l'objectif de verser le sang non eux ils se défendaient ils étaient opprimés et comme dans Razwatu Al-Ahzab est-ce qu'ils ont combattu Razwatu Al-Ahzab ? il y a eu un combat ou pas ? il n'y a pas eu de combat dans Razwatu Al-Ahzab pourtant ils s'étaient préparés ils étaient là ils étaient à Médine il y avait leurs femmes leurs enfants ils ont tout mis en place Allah leur a évité le combat donc on voit que le prophète alayhi sallatou wa sallam était dans une situation très difficile avec les compagnons avec ceux-là et bien prends la pioche et creuse et creuse et creuse et creuse il a vu le prophète alayhi sallatou wa sallam dans cet état il n'en pouvait plus eux ils disaient c'est moi je s'ouvre mais pas le prophète c'était les compagnons et bien il a dit à Rasulallah est-ce que tu me donnes l'autorisation de rentrer chez moi de partir chez moi il dit vas-y il va chez lui il va voir son épouse il dit il y a quelque chose là à préparer j'ai vu le prophète dans un état est-ce qu'il y a quelque chose là pour qu'on puisse inviter le prophète elle a dit j'ai un peu d'or j'ai une chèvre elle a dit prépare un repas elle a préparé la marmite le four elle a tout mis en place elle a commencé à préparer le repas il a dit j'ai préparé un repas je vois dans la situation que tu es prends une ou deux personnes un petit groupe 3-4 avec quelques personnes avec toi il dit il y avait quoi chez toi il dit voilà il lui explique la situation qu'est-ce qu'il y avait une chèvre c'était pas une qui pesait 100 kilos c'était à l'époque c'était très difficile il dit ici le prophète il dit c'est bon on est invité à manger et panique il dit comment ça moi j'étais imagine toi la situation tu es chez toi tu rentres chez toi tu dis à ta femme il y avait 6 invités ah bah non en fait quand il y en a 12 juste 12 la panique oui mais j'ai pas assez de verre j'ai pas assez de peut-être le prophète il vient pas avec 2 il vient avec toute la tribu des muhajirun et tous les ansars il va voir son épouse il lui dit le prophète il vient mais il y a un malheur il y a un problème il vient avec le muhajirun et là il lui dit tu lui as informé de ce qu'on avait il dit il dit je lui ai informé il dit la vraie confiance en Dieu à travers l'amour du prophète envers le prophète alayhi salatu wassalam elle était rassurée parce qu'elle savait que le prophète c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi et ils savaient eux-mêmes et le prophète les a éduqués sur cela quand le prophète faisait une chose avait un comportement même si ce comportement pouvait étonner et les gens ne pouvaient pas comprendre mais qu'est-ce qu'il fait je ne comprends pas il savait qu'il y avait une sagesse derrière cela parce que le prophète alayhi salatu wassalam c'était quelqu'un de très sage perspicace qui voyait très loin et qui avait cette firasa la firasa la firasa c'est l'intuition elle est de deux types une venant d'Allah c'est un don et les gens ils ont des intuitions ils vont dire celui-là je ne le sens pas mais ce n'est pas parce que tu vas entendre que celui-là c'était quelqu'un très dangereux celui-là je le sens ce chemin je ne le sens pas il y a des gens ils ont un don de Dieu ça c'est les pieux et c'est une lumière qu'Allah met dans leur cœur et il y en a d'autres qui ont al-firasa l'intuition mais ce n'est pas pas par l'intelligence plus par l'expérience plus l'expérience que l'intelligence il y a des gens ils ont de l'expérience d'accord par exemple il va avoir tellement de gens il s'est fait tellement avoir je ne sais pas moi dans le commerce ou avec des gens ça fait 30 années dans le commerce je vous donne un exemple comme ça et quand quelqu'un va essayer de l'avoir la personne qui n'a pas l'expérience il va dire oh bah tiens et là tu vas dire non non celui-là je le sens mal est-ce que c'est un don d'Allah qui a fait que non c'est l'expérience ou pas ça c'est le deuxième type d'intuition le prophète il avait quoi ? il avait les deux types d'intuition l'expérience c'est le lumière qui vient d'Allah donc le prophète quand il réagissait il prenait une décision les gens étaient rassurés il savait que et parmi eux il y avait la femme ici donc il a rapporté ça et ici le prophète a dit au compagnon entrez sans vous bousculer il se met à couper le pain en morceaux et à le couvrir de viande tout en volant la marmite avec une toile à chaque fois il cachait la marmite et il cachait le four et ils ont tous mangé jusqu'à ce qu'il se soit rassasié tous mais il avait caché la marmite et caché ici le four et tout le monde mangeait la viande ici dans du pain et ça c'était un miracle qui a été donné au prophète sachant que lors de Razwatou l'Ahzab ou bien lors de la tranchée quand il creusait la tranchée comme vous le savez sûrement et bien il s'était tombé sur une énorme pierre un rocher et ici personne n'arrivait à s'en débarrasser jusqu'à ce que le prophète a dit et il a frappé il a pulvérisé le rocher et ça c'était encore un miracle qui a été donné au prophète alors eux ils étaient combien ? on avait dit 10 000 hommes et vous voyez qu'en nombre ils étaient toujours inférieurs et le prophète avec les sahabas ils étaient 3 000 et derrière eux il y avait encore les Banu Quraiva qui étaient encore dedans ici Médine à l'intérieur de Médine et qui eux aussi et bien certains d'entre eux ont trahi encore le pacte d'alliance de sécurité qu'il y avait entre eux donc ici rapporté par Al-Bukhari le prophète c'est lors de cette razoie qu'il avait invoquée contre eux pourquoi ? parce qu'il a eu énormément mal quand ils l'ont préoccupé ils ont parce qu'ils étaient préoccupés dans le fait de creuser la tranchée de se préparer etc. mettre à l'abri leurs femmes et les enfants à tel point qu'il a raté Salat Al-Wusta et le prophète dans Sahel Bukhari a dit ils nous ont préoccupés à la prière médiane qu'Allah emplisse leur tombe ici et demeure de feu alors Al-Ulamas ils ont divergé sur Salat Al-Wusta certains ils ont dit c'est Al-Asar certains ils ont dit comme ils ont divergé les savants certains ils ont dit c'est Al-Doh certains ils ont dit c'est vous ne croyez pas parce que maintenant on n'a qu'une parole on dirait que c'est que la parole unique c'est même sur la question et ça c'est des sujets de fiqh qu'on verra alors quand ils ont fait tout ce qu'ils avaient ils se sont préparés ils se sont Allah a révélé le verset coranique concernant cette situation c'est à dire Allah leur a épargné le combat il leur a épargné est-ce que le but ici qui était qui est dans cette religion c'est de tuer verser pourtant ils avaient l'aide d'Allah de Jibril de Mikael Allah leur a épargné le combat est-ce que Dieu veut absolument qu'ils combattent c'était ici des épreuves quelquefois voir leur degré de foi voir Allah leur a évité d'accord le combat et il est rapporté qu'Allah leur a renvoyé quoi un vent terrible qui les a fait fuir pendant plusieurs jours ils ont essayé de revenir et ils n'ont pas pu et ce vent les a expulsés de l'endroit où ils étaient et Allah leur a épargné le combat les benni Quraïda qui ici étaient à l'intérieur bien sûr c'est eux qui ont participé à cette opération des coalisés alors qu'ils étaient de l'intérieur et donc ils les ont aidés et ils ont rompu ici le pacte d'alliance et ici qu'il y avait donc le prophète alayhi sallat wa sallam après cela il a posé ici son armure et Jibril alayhi sallam est venu comme il a relaté dans Sahih al-Bukhari et il a dit oh Mohamed tu as posé ton armure il dit oui il dit concernant nous Wallahi on ne l'a pas encore posé et il a dit je t'ordonne tu as l'ordre de te rendre chez Benni Quraïda ceux qui étaient à l'intérieur et qui avaient rompu le pacte et c'est eux qui ont tout organisé et là le prophète alayhi sallat wa sallam a remis son armure et il est parti vers les Benni Quraïda et ici le prophète alayhi sallat wa sallam a dit aux compagnons vous devez aller chez les Benni Quraïda il leur a dit quoi ici il leur a dit quoi ne priez salat al asar que lorsque vous arrivez chez Benni Quraïda c'est à ce moment là qu'il a dit ce hadith là cette parole là ne priez al asar que lorsque vous arrivez chez Benni Quraïda vous voyez maintenant comment situer le hadith et donc ils sont partis sur la route et pendant la route qu'est-ce qui s'est passé à l'asar l'asar est rentré donc regardez il y a plusieurs interprétations à voir dans cette situation oui certains ils ont dit le prophète il a dit ne priez l'asar que quand vous êtes chez Benni Quraïda l'asar est rentré mais on n'est pas encore chez eux donc on prie on prie pas l'asar d'autres ils ont dit ouais mais attends c'est d'abord l'asar c'est la prière le prophète a voulu nous dire l'objectif qu'est-ce qu'a visé le prophète c'est qu'on fasse l'asar mais bien sûr à condition que l'asar ne sorte pas de son temps donc ils ont prié et ensuite ils ont rapporté ça au prophète il a dit il y a des gens qui ont prié il y a des gens qui n'ont pas prié l'asar certains ils ont dit on oublie au prophète à la lettre on attend d'arriver chez Benni Quraïda d'autres ils ont dit non c'est l'heure de l'asar on prie l'asar même si on n'est pas encore arrivé le prophète n'a blâmé ni les uns ni les autres ça ça nous rappelle que même sahaba ont divergé à l'époque du prophète alors on n'en parle même pas après la mort du prophète les compagnons ont divergé de sorte que même les compagnons et bien étaient influencés par des méthodologies différentes pour déduire l'ahkam c'est compris ça ou pas c'est quoi l'ahkam halal haram ou alors wajib haram mandoub ou bien moustahab moubah makro les 5 jugements chacun avait quelque part une méthodologie donc les compagnons divergé déjà à l'époque du prophète après la mort du prophète comme ils se sont éparpillés un peu partout d'après le contexte quand les gens on leur dit il faut prendre en considération le contexte le temps sans excès alors il y a deux excès il y a des gens ils te disent ah pas même si on est en 2018 j'ai lu un hadith il baisse la tête il fonce droit dans le mur c'est le hak mon frère t'inquiète pas eh ben fonce dans le mur il y en a d'autres non on est en 2018 maintenant il faut tout refaire c'est vrai on a l'impression même eux ils vont réécrire le coran avec même des hadiths même des hadiths maintenant ils disent il faut changer les hadiths il faut faire un nouveau livre de hadiths presque un autre excès on prend le contexte dans lequel on vit on adapte notre pratique d'après l'espace et le temps c'est obligatoire mais tout en respectant les fondamentaux de la religion et les kawa'id fiqhia et osulia qu'ont mis en place les ulama et les plus grands des savants à leur tête les quatre imams et leur école et tu t'adapes parfaitement parfaitement et c'est ça al-wasati il y a le juste milieu donc ici les compagnons ont divergé et leur divergence et leur méthodologie avait déjà influencé certaines contrées comme Abu Hanifa comme on l'avait rappelé certains disent oui Abu Hanifa lui c'est hadith il ne prenait pas en compte c'était la personne qui travaillait beaucoup avec le raisonnement il est rapporté qu'un des plus forts si ce n'est le plus fort qu'il y avait dans les entretiens ou alors les jidels qu'il y avait ou alors quand il débattait dans les débats le plus fort c'était Abu Hanifa tellement qu'il a fait travailler le raisonnement al-qiyas qui fait partie des fondements al-osul dans les quatre écoles et bien ici il est devenu presque imbattable c'est pour ça que l'école d'Abu Hanifa est une école extrêmement riche et dont les savants puisent énormément pour les fatawas jusqu'aujourd'hui dans les kawaïdes qui ont été mis en place dans l'école d'Abu Hanifa et Abu Hanifa aimait tellement le hadith qu'il n'a pas utilisé autant le hadith que les autres écoles pourquoi ? d'après le contexte le lieu géographique il était dans un endroit où il commençait à avoir beaucoup de bid'ar d'innovation et beaucoup d'innovateurs et beaucoup de sectes qui commençaient à apparaître et certains même utilisaient des faux textes et ils les attribuaient au prophète soit pour motiver les gens soit pour détourner des principes religieux Abu Hanifa il était éloigné de Médine et de la Mecque il s'est dit donc à la Kouli Hal d'après l'endroit ils avaient des méthodologies différentes oui ou non même eux comme les compagnons qui avaient des méthodologies différentes comme 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 donc on voit que les 4 écoles même juridiques et bien ont été influencées par les compagnons donc c'est la suite en fait il ne faut pas croire que oui les écoles ils sont arrivés avec quelque chose de nouveau non ils ont repris c'est pour ça que dans l'école Maliki par exemple ils sont influencés par la méthodologie de qui ? il revient beaucoup à cela c'est pour ça qu'on dit que la chaîne comme on dit toujours c'est l'imam Malik nafe abdallah ibn Omar donc il revient à qui ? abdallah ibn Omar radiyallahu anhu arda et donc il diverge ça ne posait pas de problème à partir du moment où c'était des gens qui étaient aptes à diverger alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui surtout à notre époque c'est que maintenant on fait croire ou on a fait croire qu'il n'y avait que des avis uniques et même si ces avis sont minoritaires et bien c'est on a fait croire on a fait croire que c'était le seul avis sahih que les autres étaient faux donc cette méthodologie c'est comme si on disait pour ceux qui prétendent être sur la voie de la vérité c'est comme s'ils disaient bah ceux à qui on appelle regardez le paradoxe ceux à qui on appelle c'est-à-dire les trois premières générations car le prophète fils sahih muslim wa khayru ils ont dit il dit khayru al nasi les meilleurs ce sont ceux de mon époque ensuite la deuxième et la troisième génération regardez le paradoxe c'est comme s'ils disaient ceux à quoi vous appelez sont dans l'erreur nous on est dans le haq dans les trois générations avec les quatre écoles mais quand on dit il faut suivre les quatre écoles sans excès sans ta'assob en prenant en considération l'époque et le temps etc non 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 on voit du n'importe quoi pourtant ils rejettent leur méthodologie à ceux qui ont vécu dans les trois siècles ou pas les plus prédécesseurs avec Abu Hanifa Malik Shafi' bah prenez leur méthodologie non 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 on prend bah donc tu rejettes la méthodologie des plus prédécesseurs non 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 on suit le Coran et la Sunna on doit pas suivre faire un suivi aveugle d'accord bah pourquoi toi quand tu dis shir un tel adi on te dit shir un tel adi parmi tes savants contemporains avec tout le respect qu'on leur doit ah tu dis ah oui il a dit ah c'est bon mais comment je te dis un savant qui est plus grand que lui l'imam Shafi'a dit ah mon frère non sur le kitab et le sunna c'est une blague c'est un sketch c'est quoi ça et là maintenant on a des avis là dernièrement encore j'entends quoi un groupe de personnes qui s'affilie toujours au super groupe sauvé pieux prédécesseurs les pseudo salafis et bien qu'est-ce qu'ils disent ils étaient dans une mosquée parce qu'une personne a pris 100 kamis ils sont tous levés ils sont partis il a pris 100 kamis et on est dans dans quelle planète avec eux c'est quoi si tu t'arrêtes avec lui tu lui dis d'accord décris-moi parce qu'il faut prendre les choses on ne rentre même pas dans les kawaïd au solia c'est quoi décris-moi c'est quoi et donne-moi le khilev qu'il y a entre les savants c'est-à-dire les 4 écoles concernant la définition de la awra c'est quoi la différence entre la awra et chez les autres savants légère et ici qui est plus grave c'est quoi la différence entre la awra dans la prière en dehors de la prière s'il te répond s'il te répond à tout ça jamais il osera prétendre qu'on doit se lever si quelqu'un prie en pantalon jamais comment ça c'est quoi ça parce qu'il a lu une fête on va où là c'est quoi c'est quoi ça rentre dans quoi la sunnah la bid'a c'est quoi ta'rif la bid'a c'est quoi la définition de la bid'a c'est quoi la définition exacte de la bid'a la bid'a est-ce que c'est bid'a chez les fouqaha comme c'est compris la bid'a chez ici les savants dans l'aqida est-ce que c'est quoi la sunnah la sunnah chez qui c'est pour ça qu'il faut faire très attention alors on a eu des avis maintenant il y a des gens ils ont mis en enfer tout le monde pourquoi il a le vêtement en dessous des chevilles le prophète il a dit ce qui descend en dessous le ka'bain c'est en enfer ils ont dit ça et c'est interdit c'est même un grand péché c'est même ton enfer on respecte cet avis si tu prends cet avis mais sois honnête et rapporte l'avis d'e la grande majorité des savants et des écoles juridiques qui disent tout ce que ce n'est pas interdit et ça c'est la divergence dans Ossoul al-fiq dans les fondements du droit c'est pas dans le fiq c'est pas dans le hadith qui diverge c'est plus profond c'est dans Ossoul al-fiq est-ce que l'am le texte général on le renvoie vers le texte particulier ou bien c'est ici le texte particulier qu'on le renvoie vers l'am parce qu'il y a deux textes celui qui le fait par orgueil c'est là où ils divergent les savants c'est pas sur le texte ils avaient tous les textes tu crois quoi mais ils disent que c'est macro et d'autres disent que c'est même mouber ils divergent mais interdit la grande majorité disent que ce n'est pas interdit pourquoi vous n'avez pas cette honnêteté intellectuelle de le dire pire que cela vous respectez même pas la divergence et vous faites de celui qui a mis le vêtement en dessous les chevilles un qui est en enfer parce qu'ils disent non c'est pas le vêtement qui est en enfer Shirfoulen a dit que c'est la personne qui est en enfer et voilà 95% des musulmans sont en enfer alors si on prend la grande masse des musulmans dans le monde a dit la majorité moi je prends la réponse la majorité ils sont finnards c'est ça ou pas et plein d'exemples comme ça des avis qui sont quand tu regardes dans les détails tu dis mais c'est des avis même quelquefois qui sortent des 4 écoles qui n'existent même pas dans les 4 écoles concernant le sifatou salah ou bien ils nous ont bref et ça c'est quoi ça a détruit ici de l'intérieur où ça a fait beaucoup de mal à la communauté et là on a tout basé sur des appellations et on a délaissé le sens de ces appellations c'est ça la catastrophe et ça c'est plus des gamineries qu'autre chose alors on va dire ouais mais je suis jure foulen et bien Shirfoulen mon shir il a dit autre chose il y a un c'est un match de boxe Shirfoulen il n'y a que ton shir qui existe il y a des sujets qui ont été plis il y a 14h tu me dis Shirfoulen a dit sur un lodo oui mais le shir a dit ou la prière il faut faire ça celui-là qui relève les mains il met les mains comme ça quand il s'est relevé il dit il y a un shir foulen qui a dit ça j'ai entendu deux shir une fois qui sont bref je ne rentre pas dans les détails un il a dit celui qui se relève il met ses mains comme ça ça m'a dit celui qui se relève il lâche ses mains ça m'a dit et les deux shir sont dans le hijaz et tout le monde dit les chouyaux ils sont machin un shir il dit l'autre c'est un moubtadir lui il dit moubtadir moubtadir vous savez c'est quoi innovateur c'est un mot très lourd avant de dire quelqu'un est innovateur c'est quelque chose de très lourd avant de le dire moubtadir dans des divergences tous dire quelqu'un est moubtadir dans des divergences ça c'est incompréhensible à notre époque aujourd'hui malheureusement donc il faut revenir à l'essentiel et savoir que sahaba bien sûr on parle de quoi al khilaf al mu'atabar al muhtaram c'est un khilaf qui est construit qui est bâti sur des avis qui parle des ulamal qui parle je ne vous parle pas encore une fois de l'autre excès quoi prends tout et facile bientôt ils vont faire des livres le fiqh de la facilité tout ce qui est facile en fait ils étudient que ça chercher la facilité partout ils font un truc et ils le fais toi là tu t'en sors plus mon cas tu te maries tout seul en fait si tu réunis toutes les paroles tu fais tout ce que tu veux tout seul non on parle de fiqh mu'atabar qui est respecté qui existe dans les écoles juridiques qui voilà il a l'akhir et je répète encore une fois suivre une école c'est suivre une méthodologie c'est pas suivre des avis des jugements vous avez bien compris ça faut pas qu'en suivant une école on retombe dans l'excès dans lequel sont tombés certains avec des termes comme tabliri salafi ou je ne sais quoi on va tomber dans le même excès après ça il faut faire très attention à l'époque il y avait des gens ils se sont trop tués il y avait du taassoub dans les écoles juridiques certains combattaient physiquement des autres parce qu'ils n'étaient pas de la même école qu'eux d'autres priaient pas derrière eux faut pas retomber dans cela donc on suit une méthodologie mais on ne suit pas des jugements d'accord parce que les méthodologies vont peut-être provoquer le fait que d'après une situation le jugement va changer c'est pour ça que quand on suit une école on ne suit pas que l'imam Malik que l'imam Shafi on suit la méthodologie mise en place et des milliers de savants en travers l'époque et toutes les époques qui travaillent cette méthodologie et qui nous permettent alhamdoulilah d'avoir des réponses à nos questions selon l'espace et le temps sans en respectant les bases fondamentales ou les fondements de l'école ni plus ni moins et quelques fois les savants ils autorisent de sortir du madhrab dans des cas d'exception etc il n'y a aucun problème donc il ne faut pas dire on se renferme dans le truc moi je vais lire que l'imam Malik a dit je vais appliquer tout la situation elle n'a rien à voir elle n'a strictement rien à voir aujourd'hui dans certains sujets qu'avec à l'époque vous croyez qu'à l'époque les musulmans étaient aussi présents dans les quatre coins du monde que maintenant donc est-ce qu'on va donc c'est alhamdoulilah même à notre époque il y a des savants dans le madhrab dans les madhahib qui adaptent les fondements et qui donnent des avis juridiques qui contredisent des avis précédents en gardant les fondements donc suivre une école c'est suivre des fondements au sol alhamdoulilah dans le madhrab de l'imam Malik c'est l'école où il y a le plus de fondements alhamdoulilah la situation dans l'école Malik elle est très vaste il y a beaucoup de divergences même dans le sein de l'école donc tu peux même prendre d'autres avis sans sortir de l'école donc alhamdoulilah mais ça encore c'est plus dans les profondeurs je ne sais pas pourquoi je suis parti jusqu'à là mais bon ala koulihan donc ici le prophète alayhi sara tu wassalam donc n'ablamé ni les uns ni les autres et il est parti assiéger les bani pour aïvah une année après encore ça ce n'est pas ça ne s'est pas terminé ici il y a eu encore les persécutions il y a eu encore les épreuves l'an 6 de l'égir donc ça s'accélère à l'an 6 de l'égir le prophète alayhi sara tu wassalam a décidé après avoir vu un rêve où il faisait tawaf de faire al-humra de faire al-humra donc ils sont partis dans un esprit de paix encore une fois c'est pas parti ils auraient pu dire oui on a il y avait de la précipitation chez eux jamais pourtant ça ils étaient comme nombreux ils étaient comme ils ont dit on va en fait c'était un sage perspicace on veut nous on veut adorer Allah dans des choses où il n'y a pas d'ambiguïté ils ont été pour faire al-humra ils sont partis ils étaient 1400 il y en a d'autres qui ont dit non parce qu'il y avait toujours des hypocrites ils ont dit non 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 nous on ne veut pas parce que ceux-ci ceux-là des excuses etc ils sont restés en arrière et quand quelqu'un reste en arrière il faut savoir toujours que quand toi c'est une c'est une règle comme Allah a parlé des gens qui ne voulaient pas partir avec le prophète alayhi sara Allah a eu de la répulsion quant à leur présence c'est Dieu qui ne veut pas d'accord toi tu fais un appel au don pour construire une mosquée tu vois qu'il y a des gens qui donnent et des gens qui ne donnent pas celui qui a donné Wallahi Warabbil Ka'ab qui ne l'a pas donné parce que simplement il a voulu donner c'est Allah qui lui a permis et lui a facilité et lui a donné l'honneur de donner et celui qui n'a pas donné c'est pas simplement parce qu'il n'a pas voulu donner c'est parce qu'Allah n'a pas voulu de son don car Allah est bon il n'accepte que ce qui est bon il ne veut pas de cet argent qui ne mérite pas d'être donné parce que c'est un honneur de donner quand quelqu'un participe ici à une action une bonne aider un pauvre c'est Allah qui a voulu de lui quand quelqu'un va construire une mosquée c'est Allah qui va choisir qui va travailler pour lui parce que c'est un honneur de construire une demeure parmi les demeures d'Allah et celui qui ne veut pas ou qui est agueuse ou qui est pareil c'est Allah qui n'a pas voulu il n'a pas voulu lui donner cet honneur parce qu'il n'a pas mérité quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui touche 100 000 euros par mois il faut vraiment qu'il le mérite ou pas vous croyez que le patron il va choisir n'importe qui c'est comparable à 100 000 euros ça travailler pour construire une maison pour Allah une maison au paradis ça vaut 100 000 euros une maison au paradis ça vaut combien une pierre au paradis ça vaut combien une poussière au paradis ça vaut combien ça a un prix c'est inestimable tu crois que c'est n'importe qui qui va c'est Allah qui va choisir donc si toi tu veux que tu es éloigné des oeuvres de bien surtout qu'ils profitent aux gens c'est pas qu'ils font des dégâts parce qu'il y a des gens quelquefois ils pensent profiter aux gens mais dans leur action le résultat regarde le résultat c'est quoi t'as fait plus de mal qu'autre chose non qu'ils profitent aux gens tu sais que ça va vraiment profiter aux gens quand tu vas regarder tu vas dire là c'est concret ce que j'ai fait regarde les gens ils bénéficient tu sais ce que ça vaut ça et bien tu crois que c'est n'importe qui qui va bénéficier de ça loin de là alors le prophète a laissé ceux qui ne voulaient pas participer et il est parti ici sur le chemin alors sur le chemin ils se sont arrêtés dans un endroit qui s'appelait Al-Hudaybiya c'est un endroit Al-Hudaybiya et cet endroit là et bien à cet endroit là Quraysh et bien savaient qu'ils étaient à cet endroit là et ils ont voulu aller les attaquer mais regardez comment ils réagissaient ils se sont dit non 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 on ne peut pas aller les attaquer parce qu'imaginez-vous la situation si on va les attaquer ils vont dire attendez là ils se sont attaqués à des gens qui étaient inoffensifs ils n'étaient pas venus pour la guerre ils étaient honnêtes équitables regardez même eux qui quelque part n'avaient plus le seul but c'était de tuer le prophète là ils sont dans une période où ils sont en paix ils ne sont pas venus pour la guerre on ne peut pas les combattre c'est de la traîtrise vous imaginez les arabes à l'époque comment ils réagissaient ce n'est pas le moment et même ça va aller en entre en contre les gens ils vont dire regardez ce que vous avez fait ça ne se fait pas ils avaient quand même des principes ils avaient beaucoup de principes les arabes à l'époque et donc qu'est-ce qu'ils ont dit on va ici négocier avec eux ou envoyer des personnes donc ils ont envoyé des personnes pour savoir ce qu'ils voulaient etc etc quand ils ont su qu'ils voulaient faire l'umra et qu'ils venaient en paix et bien ici ils ont dit de toute manière si on les combat alors qu'ils sont dans cette situation ça va être une défaite pour nous ils ont envoyé Urwa Ibn Mas'ud pour parler avec eux et les convaincre de repartir il fallait repartir un point c'est tout et ici Urwa Ibn Mas'ud est parti il a discuté avec eux et il est venu d'un air hautain et il avait le prophète il y avait les compagnons et parmi eux il y avait Al-Murira Rabi Allah et Al-Murira était à côté du prophète et il était en train de lui parler et pendant qu'il parlait il touchait la barbe du prophète il touchait sa barbe comme ça alors imaginez-vous la scène d'un air hautain l'air de dire méfie-toi il pourrait vous arriver des choses graves si vous ne repartez pas et Al-Murira à chaque fois il lui frappait dans sa main il retouchait il lui frappait dans sa main et le prophète vous imaginez j'ai dit quoi tout à l'heure jamais il réagissait avec vengeance personnelle quelqu'un te fait ça comme tu prends sa main tu te prends pour qui t'as confondu gentil tu es avec faiblesse tu vas dire je vais te le prophète c'est lui-même il aurait pu te dire un ordre un regard là il était fini et là il tapait après la tension il montait entre qui Al-Murira il dit t'es qui toi déjà et le prophète il voit que ça monte en tension il calme les choses regardez le prophète il dit il est juste en train de te faire comprendre qu'on vient en paix pour faire le humra c'est tout il veut faire que le humra il calme les choses quelqu'un verrait ça il panique là pas du tout de la panique le prophète est venu pour un objectif c'est faire le humra il n'est pas venu en guerre et le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un de hakim de très sage il savait comment réagir quand et comment et de quelle manière et donc ici ensuite il est reparti il est parti voir son peuple et là il a rappelé et il nous a rappelé l'impact que ça a même si la personne en face de toi ne le montre pas devant toi mais l'impact que ça a quand tu montres l'union concrète en face de la personne qui te veut du mal il est parti les voir et il a dit il n'y a pas un homme sur la surface de la terre il dit je peux vous le dire il n'y a pas un homme sur la surface de la terre qui jouisse d'autant d'estime auprès de ses compagnons il dit c'est un peuple qui ne pourra jamais l'abandonner il dit c'est entre guillemets il leur dit écoutez ils vont aller jusqu'au bout c'est des gens pourtant est-ce qu'ils ont montré leur force est-ce qu'ils ont ils ont eu besoin de dire à quoi on est là tu vous prenais pour qui ils ont été mais ils ont montré que voilà on est honnête on est des gens équitables dépasser pas les limites nous on veut pas la guerre on veut la paix mais on est avec lui ça suffit il a dit jamais ils l'abandonneront entre guillemets il leur fait passer un message voilà si vous voulez vous débarrasser de lui c'est de tout le monde personne ne l'abandonnera et donc la tension est montée et ici le prophète a décidé d'envoyer Othman Othman Ibn Affan pour les convaincre parce qu'il avait des relations avec certaines tribus il disait ici ils vont le respecter Othman est parti ils l'ont emprisonné et une rumeur a été lancée comme quoi Othman Ibn Affan a été tué le prophète a dit là il faut se préparer et là le prophète a dit on va faire une beya il ne faut pas n'importe qui pourtant ils étaient tous auprès du prophète il a dit non 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 il faut renouveler il faut renouveler l'engagement et ils ont fait ce qu'on appelle beya tout beya tout redouane et donc ici ils ont fait cette beya cette allégeance au prophète alayhi salatu wa salam c'était une allégeance comme quoi ils étaient satisfaits c'est pour ça on l'appelle beya tout redouane la beya l'allégeance de la satisfaction qu'il s'engageait à soutenir à protéger le prophète alayhi salam et aller jusqu'au bout et Allah parlait de cette beya lorsqu'il dit il a été satisfaits des croyants quand ils ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre c'était sous sous un arbre donc regardez quelquefois des engagements que tu vas prendre l'importance de l'engagement un engagement que tu vas prendre et bien va satisfaire Allah comme un engagement que tu bafous peut mettre en colère ton Seigneur et un engagement c'est une amana et sur tout engagement tu rendras des comptes et toute personne ici qui trahit un engagement qui sache qu'il a un critère parmi les critères de l'hypocrite comme le prophète alayhi salam a dit quand il s'engage ou quand il donne une parole il trahit l'engagement ou la parole ça c'est les critères de l'hypocrite et c'est une amana alors que cette amana le fait de prendre cette responsabilité l'engagement et bien Allah a proposé Allah a proposé cette amana ce dépôt aux cieux et à la terre et ils ont refusé de les prendre l'être humain il a dit moi je prends la responsabilité l'amana l'engagement Allah on a parlé dans le coran il a dit vous devrez rendre des comptes et serez interrogés sur tous vos engagements c'est pour ça quand le prophète alayhi salam quand il a vu Abu Dhar qui a dit à Rasulullah nomme-moi responsable de tel ou gouverneur de tel contré donne-moi cette responsabilité je m'engage à l'assumer on va te la frapper dans l'épaule il a dit c'est une lourde responsabilité auprès d'Allah et au jour de la résurrection et tu n'en es pas capable c'est pas qu'ils aient c'est un faible il leur a rappelé c'est pas de la rigolade un engagement c'est un engagement et quelqu'un qui trahit l'engagement ou la parole sache qu'il a un critère de l'hypocrite et s'il persiste dans cela c'est un gros malade du coeur et c'est ce qui touche aujourd'hui notre communauté malheureusement grave gravement les engagements Wallah je serai là à 13h tu sais très bien 13h enlève une demi-heure dit 13h30 c'est logique chez nous c'est très rare quelqu'un va dire 13h il va être là à 13h et encore moins à 13h moins 5 ça il ne faut pas rêver ça c'est le bonus Wallah que ton je ne sais pas ton truc tu m'as dit ou ta voiture elle sera prête tel jour Wallah est obligé de jurer comment ça vous voyez ça chez les non-musulmans c'est à dire que comme je dis souvent les non-musulmans ça faut peser les parents c'est pas des ignorants ohlala il a dit mes créants musulmans appliqués réfléchis ouvre ton cerveau je dis les non-musulmans certains non-musulmans appliquent plus certains préceptes religieux que des musulmans c'est vrai ou pas quand je dis certains préceptes religieux l'engagement la discipline ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs dans tous les cas que des non je dis des principes ils appliquent mieux malheureusement c'est pour ça quand je vous dis juste des principes de discipline ce que Allah nous appelle à respecter quand on prie on doit être aligné tous en droit etc dans des files dans des administrations ils vous voient bonjour c'est quoi comme je vous ai dit il y a une fois j'étais dans un pays je ne comprenais toujours pas j'ai même filmé de bas je dis c'est quoi ça la file au lieu qu'elle soit comme ça elle est comme ça tu dis mais c'est quoi la file en fait je comprends normalement une file c'est comme ça pourquoi on est comme ça c'est qu'il y a un problème on a banalisé les recommandations divines et prophétiques et on n'a pas compris le verset s'il n'y a pas de discipline et de stabilité il ne faut pas rêver comment ça tu veux tu veux que des gens et bien puissent organiser des choses d'accord une vie ou alors alors qu'ils ne sont pas organisés eux-mêmes est-ce que tu crois qu'une personne est capable d'organiser une vie familiale se marier d'apporter une stabilité dans une demeure alors que lui il est dans sa vie il est à l'ouest quand il faut aller là il marche là quand il faut aller là il marche là il est déboussolé il ne pourra pas donc il faut d'abord que lui il se réforme avant que ici il laisse perdre la stabilité dans sa demeure et bien si tu as compris ça tu as tout compris et donc ici ils ont su plus tard qu'il avait été simplement emprisonné radiyallahu anou arda ils ont envoyé Souhaïl ibn Amr ici les autres en disant on va faire un pacte de paix mais avec des conditions et parmi les conditions ils ne font pas l'humra d'accord avant que ça chauffe plus ils ont envoyé un homme et ils ont dit voilà tu vas faire un pacte de paix avec eux là il n'y a pas de problème mais par contre ils rentrent chez eux ils ne viennent pas à l'humra donc les gens ils vont se dire là maintenant attends on a fait tous il y en a juste quand on fait 10 minutes de route juste pour un truc attends frère ça fait 10 minutes que je roule pour que tu me dises non je ne peux pas maintenant imaginez-vous sous le soleil et marche et voilà avec des gens pour faire l'humra avec l'abidi haram avec non vous faites demi-tour ils ont le prophète avec eux et ils disent vous voyez que nous à notre époque il n'y en aurait pas certains qui auraient eu des doutes attends c'est vraiment un prophète lui ou quoi comment ça il dit il y a Dieu avec lui qui a créé les cieux et la terre il y a l'ange Gabriel et là il dit non on fait demi-tour le prophète il a dit on fait demi-tour mais la sagesse l'imam Zuhri il dit la plus grande bataille que le prophète a gagné la plus grande bataille c'est quelle bataille ? c'est pas une bataille physique c'est pourtant il a fait que des concessions et pourtant il a accepté les demandes de eux ce qu'il lui a demandé et il a fait plein de concessions et il a fait marche arrière quelle bataille il a gagné ? c'était la bataille de la sagesse de la perspicacité le prophète deux ans après pourtant c'était un pacte de paix sur combien de temps ? dix ans deux ans après ils ont fait fête au mecca ils étaient venus en paix en paix ils ont versé le sang non deux ans après ils ont fait fête au mecca en versant le sang non ils sont venus en paix ils sont venus en paix dix fois plus nombreux c'est la plus grande bataille alors ils ont commencé à dire on va commencer à écrire Ali ibn Abi Talib a dit Bismillah il a dit non 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 tu ne vas pas écrire au nom de Dieu le très miséricordieux et ici il a dit il a dit c'est Bismillah 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 Allah croyant en Dieu mais il a dit il a dit tu enlèves il a dit enlève il a le nom d'Allah Bismillah ici il dit écrit Bismillah le prophète a dit ou du prophète Mohammed il a dit non 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 si on savait que tu étais prophète on ne t'aurait pas attaqué on ne t'aurait pas combattu tu enlèves ça comment ça ils ont dit le prophète Mohammed on va enlever enlève le prophète Mohammed de Mohammed Ibn Abdillah etc donc il a et ensuite si une personne et bien vient chez vous de chez nous il vient pour vous parce qu'il veut rejoindre votre religion vous devez nous le renvoyer par contre si nous il y a des personnes d'accord de chez vous là qui sont chez nous nous on vous les renvoie pas ils restent chez nous alors qui va accepter ça vous dire attendez c'est une blague là ça veut dire que nous des gens ils veulent venir et bien on n'accepte pas mais en plus de cela on doit les renvoyer mais par contre vous c'est quoi cette équité il n'y a pas d'équité là le prophète il a dit laissez-les il dit s'il y a des gens par contre qui sont chez vous et qui veulent nous rejoindre vous les laissez venir il a dit les compagnons il s'il y a des compagnons c'est quoi ça Omar ibn al-Khattab c'est Omar c'est Omar c'est le prophète il a dit laissez-les de toute manière s'il y a des gens de chez eux qui veulent les rejoindre ça nous débarrasse des ordures et des qu'ils partent vaut mieux qu'ils soient voyants qu'ils partent ça filtre par contre s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre ils patientent et incha'Allah ils auront le dessus après ils patientent maintenant quelqu'un aurait dit patiente vous savez dire que ça patiente patiente imagine toi les gens qui auraient été là-bas à toi t'es bien là-bas et nous on patiente et nous on va rester emprisonnés mais regardez nous maintenant la vie du prophète on l'apprend comment c'est que les émotions parce que les émotions c'est très dangereux ça peut mais il faut les contrôler les émotions il faut faire attention à comment on réagit avec les émotions quand le prophète il passait devant Soumay et son fils et son père et qui était en train d'être torturé souffert jusqu'à ce que Soumay a été la première martyre en islam elle a été tuée le prophète il passait il disait quoi qu'elle m'a fait le sahih patientez ô vous la famille de Yassir il dit patientez et votre rendez-vous c'est le paradis alors nous quelqu'un imagine toi tu passes et tu vois des gens patientez encha'Allah t'auras le paradis il va te laindre jusqu'à jusqu'à ce que tu partes il dit quoi tu te fous de moi j'aurai le paradis mais alors vous avez compris que ici le but ultime c'est l'au-delà c'est que si tu patientes non on t'auras le paradis c'est une vérité ou pas le prophète il aurait pu réagir et il avait gibré non il a dit patientez et ils ont été persécutés pendant 10 ans à la Mecque et la première fois où ils ont eu le droit de combattre c'était quoi c'était la défense Allah il a dit et donner permission à ceux qui sont opprimés attaqués offensés ils se défendaient et tout au long le prophète évitait l'attaque et ça c'était la méthodologie du prophète et donc le prophète il a accepté et ici ils ont eu mal les compagnons vous savez que le prophète a eu très mal pourquoi ? parce que le prophète il aurait dit de se raser les cheveux et ils n'ont pas ils n'ont pas voulu et donc ici le prophète est rentré chez lui il a demandé conseil à qui ? à son épouse d'accord c'était quelque part en guise d'achèvement de l'amra quand on finit l'amra on se rase les cheveux et ici ils n'ont pas voulu vous imaginez le prophète a eu mal c'est pas ils ont désobéi au prophète ils espéraient comme on dit à l'ulama qu'ils puissent en fait faire l'amra donc ils ont attendu ils ont retardé ils ont retardé et il a eu le mal et Oum Salama regardez cette femme elle a donné un conseil au prophète elle a dit écoute rase-toi les cheveux sors devant eux et tu verras qu'ils feront comme toi le prophète il a regardé quelquefois parler ça a moins d'impact que le comportement et c'est pour ça que nous aujourd'hui malheureusement on parle énormément énormément tu regardes le comportement et rien qui suit on fait plus fuir qu'autre chose alors que le prophète il dit il y a des gens qui vont faire fuir les gens et c'est ça même des gens au nom de l'islam et de la sunna ils font fuir et le prophète a mis en garde contre ces gens là qu'ils ont des esprits sectaires le prophète avec le comportement il a rasé ses cheveux comme l'a dit Oum Salama et il est sorti et les gens ils ont fait quoi ils l'ont suivi donc est-ce qu'ils ont désobéi au prophète non ils ne sont pas désobéi au prophète c'est qu'ils espéraient qu'ils puissent accomplir la Umrah et qu'il y a une révélation qui change d'avis le prophète afin qu'ils puissent accomplir la Umrah et quand ils ont vu le prophète ils vont espérer quoi le prophète a rasé les cheveux il peut avoir encore une espérance qu'eux ils ne rassent c'est trop tard donc ici ils ont suivi et ils ont ici rasé leurs cheveux et avant de rentrer à Médine ici bon cette partie là je ne rentre pas dans l'état car le but c'est que simplement un résumé de la biographie et ici à l'ancêtre de l'Egyre donc une année encore après il y a eu Razwatou Khaybar donc on voit que chaque année et tout au long ici de la vie du prophète il y a eu des événements donc le prophète il n'a pas eu de moment d'interruption même le moment à l'ancêtre de l'Egyre quand il a voulu faire la Umrah il y a eu Solhul Hudaybiya et ça a été difficile d'encaisser pour le prophète il y a eu la Razwatou Khaybar ensuite le prophète après toutes ces péripéties qui se sont passées le prophète comme on avait dit deux ans après il a fait Fethou Fethou Mecca et l'imam Az-Zuhri a dit c'est la plus grande bataille que le prophète a rencontrée et a gagnée et a réussi avec les concessions mais est-ce que le prophète a fait des concessions dans les principes fondamentaux de sa religion non c'est obligatoire ou pas ce n'est pas obligatoire d'accord est-ce qu'ici il y avait une concession d'un acte obligatoire et ça c'est un argument aussi pour dire que le prophète ce n'est pas obligatoire et ça c'est la vie à l'imam Az-Zuhri et bien ici le prophète il a fait des concessions dans des choses qui étaient surérogatoires tout en sachant qu'il y avait plus important à préserver dans le temps et à long terme et ici c'est pour ça qu'on doit regarder toujours les conséquences de nos actes même dans les actes d'adoration tout en préservant les fondamentaux et rentrer dans ce qu'on appelle fiqrul ma'alat ça c'est une jurisprudence connue et c'est la jurisprudence des quoi ? en regardant les conséquences de nos actes et les conséquences de nos actes ne trahissent pas ou plutôt ici dévoilent dévoilent ici la réalité de nos actes en eux-mêmes et ici Alhamdoulilah la da'wa elle s'est accentuée énormément le prophète a eu le temps de former ici les compagnons radiyallahu anhu jusqu'à ce qu'eux ont rompu le pacte en attaquant ici une tribu alliée du prophète alayhi sallatou et c'était deux ans après c'est là où le prophète alayhi sallam a décidé de faire et mettre en place fathou fathou mekkah et le prophète alayhi sallam ne s'est pas arrêté là il a continué sa da'wa en parallèle et il a envoyé plusieurs courriers plusieurs lettres en se présentant et en invitant ici les rois et les empereurs à embrasser l'islam et à découvrir l'islam et il a envoyé à plusieurs rois et c'est ce qu'on verra incha'Allah lors du cours prochain il nous reste deux cours pour terminer le résumé bien sûr de la vie du prophète alayhi sallam wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil a'lam et c'est ce qu'on verra et c'est ce qu'on verra